Jésus nous dit dans Matthieu 15, le verset 24 « Je n'ai été au voyer qu'aux moutons, perdus de la maison d'Israël. » Que voulait-il dire par là ? Bienvenue chers amis dans votre émission. Autrement dit, c'est un plaisir pour moi de vous retrouver en compagnie de Samuel et Lady Michel. Bienvenue à vous deux. Merci. Nous poursuivons donc l'étude du livre de Matthieu. Nous analysons plus précisément le personnage de Jésus. Nous avons vu lors des précédentes études son parcours, sa venue, sa généalogie. Et cette semaine, nous allons voir un peu à qui il s'adresse, à qui s'adresse son métrage particulièrement. Mais revenons un peu au contexte. Lady et Samuel voici que Jésus commence son ministère après celui de Jean-Baptiste. Néanmoins, Jean-Baptiste se trouve dans une situation un peu particulière puisqu'il est emprisonné. Et il espère un salut, mais rien n'y fait. D'ailleurs, il sera décapité par la suite. Alors, comment comprendre la décapitation de Jean-Baptiste quand il est dit dans ce verset biblique « Dieu est pour nous un refuge, un appui, un secours qui ne manque jamais dans la détresse » ? Ou encore ce verset dans un psaume qui dit « Ils te porteront sur leurs mains de peur que ton pied ne heurte qu'entre une pierre ». En fait, la Bible est présentée dans un contexte bien particulier. Nous sommes dans un contexte de guerre entre le bien et le mal, dans un contexte de péché. Et s'il y a une chose qui est certaine, c'est que Dieu nous promet au bout la victoire. Mais il ne nous dit pas que la route qui mène à la victoire sera facile. Sur cette route qui mène à la victoire, il y a du danger. Il y a la mort, malheureusement. Et la mort de Jean-Baptiste est un des dommages, je veux dire, causés par ce contexte de conflit entre Dieu et Satan. Mais nous avons l'assurance quand même et la grande espérance un jour que ces choses-là qui se passent, c'est la mort d'innocents, la mort de martyrs pour la cause de Dieu, et bien que tout cela va se terminer un jour. Alors, mais justement, si Dieu a la maîtrise des choses, pourquoi il n'a pas mis la main pour Jean-Baptiste ? J'ai bien cerné le fait que tu dises que c'est un conflit entre le bien et le mal, mais il a capacité d'agir. Alors, pourquoi dans ce cas, il n'a pas agi alors que Jean-Baptiste, justement, était son envoyé sur terre ? Je pense que Jean-Baptiste avait une mission tout à fait précise, comme tu l'as signalé. Et je pense également que la mort de Jean-Baptiste s'inscrit dans une logique de l'histoire, comme quelques temps après, la mort de Jésus aussi va s'inscrire dans une histoire. Le ministère de Jean-Baptiste est terminé, puisque de toutes les façons, il était le précurseur du Christ. Très certainement, nous aurions préféré, en tant que lecteurs, en tant qu'hommes et femmes de froid, qu'il y ait un miracle extraordinaire, qu'il soit délivré. Ça fait partie, bien évidemment, de nos croyances, de notre espérance. Mais le texte biblique nous dit, l'histoire nous dit, que non, qu'il va mourir. Mais en même temps, lorsque nous lisons ce contexte, l'attitude de Jésus quand même nous interpelle. Parce que lorsque Jésus apprend, justement, cette nouvelle de la mort de Jean-Baptiste, très certainement, Jésus ne peut s'empêcher de penser à la sienne. Et c'est pourquoi le texte nous dit que, à cette nouvelle, Jésus se retira de là. Donc, quelque part, oui, c'est comme un clin d'œil, en quelque part, à la mort de Jean-Baptiste. C'est aussi un clin d'œil à la mort future de Jésus. Ça le renvoie à sa propre mort. Donc, oui, ça rentre pour moi dans une histoire, dans une logique d'histoire, même si, oui, en tant que lecteur, nous aurions préféré une intervention miraculeuse de Dieu. Mais, comme Samuel l'a bien précisé, nous sommes aussi dans un conflit. Et Dieu, nous avons besoin de savoir qu'il agit, que même la mort de ses enfants, de ceux qu'il chérit, de ceux qu'il aime, eh bien, entre aussi dans un plan beaucoup plus large, dans lequel, oui, la victoire sur la mort, la victoire sur le mal, la victoire sur le péché, à un moment donné, interviendra dans notre histoire. Alors, justement, par rapport à ce que vous venez de dire tous les deux, vous partagez la même vision, et une petite question pratique à l'image de Jean-Baptiste. Quand nous nous retrouvons, nous, dans des conditions un peu difficiles, avec certaines injustices ou face à des fatalités, on va dire, de la vie, comment comprendre un peu l'inertie de Dieu ? Je dis bien inertie, parce que dans le sens où on peut se rendre compte que Dieu, des fois, n'agit pas. Alors, une personne qui passe par ces moments-là, comment elle peut interpréter cela ? En fait, on peut penser que Dieu ne bouge pas. On peut croire à l'inertie de Dieu à certains moments, quand il y a, effectivement, on est confronté à des difficultés, à de gros problèmes. Mais je dis très clairement qu'il n'en est rien. Lorsqu'on est accroché à Dieu, qu'on chemine avec lui, et qu'on est confronté à des problèmes, eh bien, c'est à ce moment-là, justement, que Dieu nous porte. J'ai envie de dire que, malheureusement, Dieu avait annoncé, avait averti nos premiers parents de tout ce qu'il adviendrait, même si, je présume qu'il avait quand même expliqué tout ce qui pouvait arriver. Bon, le péché est là, et le mal, le cortège de malheurs qui l'accompagne est bien présent. Mais ce qu'il faut comprendre, c'est que Dieu nous porte à ce moment-là. Il nous soutient. Des situations pourraient aussi, à certains moments, être pires. Mais nous avons, je le répète, nous avons, quand nous sommes confrontés à ces problèmes-là, nous savons qu'il faut regarder plus loin que ce que nous confrontons au quotidien. Par exemple, la chose la plus dure pour certaines personnes, c'est d'être confrontés à la mort. En fait, la mort, celle des avis d'obsèques, j'ai envie de dire. Pour nous qui sommes en Martinique, nous avons des avis d'obsèques. La rubrique nécrologique, eh bien, ça fait mal parce qu'on perd un être cher. Mais en fait, c'est rien, j'ai envie de dire. Il faut voir au-delà de ce moment à passer. Tous nous y passerons pour regarder la perspective du bonheur avec Dieu, la résurrection et puis une vie extraordinaire avec lui. Mais j'insiste, je vais terminer sur cela, pour dire qu'effectivement, la souffrance peut paraître, et la douleur est une énigme. Donc, ça existe, on ne peut pas le nier. On va vivre des moments difficiles, probablement que j'en vivrai, toi aussi, et Dimichel également, mais il faut voir au-delà. Alors, est-ce que face à cette mort, cette décapitation subie par Jean-Baptiste, est-ce que tout cela a remis en cause le ministère de Jésus sur terre, a remis en cause tous les sermons qu'il a pu faire, tout le message plutôt qu'il a pu véhiculer à l'époque ? Je pense que le ministère de Jésus reflète l'intention de Dieu. D'ailleurs, la Bible nous présente Jésus comme étant l'Emmanuel, c'est-à-dire Dieu parmi les hommes. Jésus est donc celui qui veut faire connaître Dieu, son objectif en quelque part, parce qu'il me semble que les questions que nous nous posons, qui nous viennent à l'esprit, sont bien présentes, parce qu'il y a une méconnaissance de Dieu. Et je pense que Jésus vient, c'est vrai, dans un espace donné, il va agir dans cet espace, parfois un peu étendu, et nous le verrons, mais Jésus n'a pas guéri tout le monde, Jésus n'a pas soulagé toutes les souffrances. Je pense que les actions qu'il a menées révèlent justement cet amour de Dieu pour la race humaine, en dépit du problème dans lequel elle se trouve, en dépit des non-réponses que nous pourrions avoir concernant toutes les questions qui nous viennent à l'esprit. Eh bien, Jésus nous dit, non, mais Dieu, il nous aime, Dieu est présent, et il a un projet, il a un avenir dans lequel il voudrait que nous puissions nous inscrire. Maintenant, il faut comprendre également, il y a une notion de liberté. Dieu a doté l'homme d'une liberté. Cette liberté, elle est totale, une liberté de choix. Et lorsque Adam et Ève, qui vont être en quelque part les représentants de l'humanité, vont se positionner contre Dieu et en le mettant dehors, en dehors de leur vie, il y aura bien évidemment des conséquences. Et les questions qui sont les nôtres aujourd'hui, ce sont des questions qui sont liées aussi à ce choix, avec des conséquences. Mais je crois qu'au contraire, Dieu nous interpelle et il nous dit, mais ce n'est pas ma volonté. Et justement, toutes les fois où il intervient, il intervient pour, à contre-courant de la logique. Parce que quand il vient guérir, quand il vient ressusciter, quand il mène ses actions, ce sont des actions qui s'opposent, qui sont à rebousse-poil de la logique dans laquelle nous sommes, puisque nous sommes dans une logique de mort et de souffrance et de maladie. Alors, c'est vrai que dans le chapitre 15 et 16 même de Matthieu, nous voyons Jésus évoluer et on le voit marchant sur l'eau, puisque Samuel, tu précises qu'il maîtrise les éléments, on le voit clairement. Et cette expérience même avec Pierre, où Pierre se sent capable de marcher sur l'eau, puisque Jésus lui dit de venir à lui, mais voici qu'à un moment de doute, Pierre s'enfonce. Alors, comment interpréter cet événement ? Est-ce que Jésus aussi nous donne ce pouvoir, le pouvoir de pouvoir maîtriser des choses également ? Ou est-ce qu'à l'image de Pierre, quand on s'enfonce en quelque sorte dans l'eau, qui peut signifier une situation, un événement, est-ce qu'en s'enfonçant comme ça, ça veut dire que l'on s'éloigne un peu de la personne de Christ ? Très certainement, mais je crois qu'au travers de ces miracles accomplis, Jésus, et Samuel l'a un peu dit, révèle sa véritable personne. Par exemple, dans le texte que tu cites, lorsque Jésus va marcher sur les eaux, là, il veut véritablement montrer aux disciples qui il est. Les disciples sont dans le tourment, ils cherchent à répondre à des questions tout à fait matérielles, tout à fait de leur époque. C'est-à-dire, ils voudraient que Jésus puisse chasser les Romains, que le royaume d'Israël retrouve tout son faste, et Jésus ne fait pas cela. D'ailleurs, les versets qui ont précédé justement cette marche sur les eaux, c'est Jésus qui accomplit un miracle extraordinaire. Il répond à la fin d'une foule de plus de 5 000 personnes. Et là, Jésus va se révéler aux yeux de tous comme étant Moïse en quelque part, c'est-à-dire plus grand que Moïse, parce que Moïse a été celui qui a permis justement d'accomplir des miracles. Lorsqu'on pense à Moïse, on pense à la manne, à celui qui nourrit, qui prend soin du peuple. Eh bien, on voit que Jésus, au travers de ses gestes, de ses actes, va orienter véritablement sur sa véritable personne. Les disciples sont troupés, d'ailleurs Jésus va même les chasser, et ensuite on le voit qu'il marche sur les eaux. Alors justement, à qui il veut montrer cette nature ? Est-ce que ça s'arrête simplement à ses disciples ? Est-ce que ça s'arrête simplement au peuple juif ? À qui précisément il souhaite montrer cette nature ? Alors quand Jésus marche sur l'eau, il veut montrer sa nature divine, et Dimichel l'a dit. Et dans le texte même, la traduction du « c'est moi » renvoie au « je suis ». L'expression « c'est moi », quand on demande qui va là « c'est moi », si la personne répond « c'est moi », c'est ce qu'on appelle en français un mot déictique. C'est-à-dire que ça ne prend son sens que par rapport au contexte. Si quelqu'un que je ne connais pas, je dis qu'il va là et que la personne répond « c'est moi », je ne sais pas qui répond. Par contre, si la personne me répond « c'est moi » et que je reconnais la voix, je sais. Mais là, pour le coup, dans le contexte, il y a deux choses. Il y a le fait que les disciples connaissent la voix de Jésus, et Jésus répond en disant « c'est moi ». Et la traduction du « c'est moi » là, c'est « je suis ». Donc, ça veut dire que « je suis » le grand « je suis ». Donc, il est en train de révéler sa divinité, non seulement aux disciples, mais à nous aujourd'hui qui avons ce texte-là. D'accord. Mais est-ce qu'à l'époque, les autres peuples aussi connaissaient la nature de Jésus sur terre ? Alors, c'est vrai que dans le texte précédent, il ne s'adresse pas seulement aux disciples, il y a toute la foule qui est là. Et justement, au travers des gestes que Jésus va accomplir, lorsque Jésus va les asseoir, lorsque Jésus va rompre le pain, lorsque Jésus va les nourrir, et d'ailleurs, le texte même est introduit, c'est-à-dire que Jésus est ému de compassion parce qu'il voit cette foule comme s'il n'y a pas de berger. Donc, il se montre ici dans le texte comme étant le véritable berger. Mais dans la Bible, par exemple, pour les Juifs qui sont présents, qui assistent à la scène, qui participent à cela, ils se souviennent du psaume 23. L'Éternel est mon berger, je ne manquerai de rien, il me fait reposer dans de verres pâturages, il me conduit près des eaux paisibles. Donc, on voit bien ici qu'il y a dans les gestes, dans l'action menée par Jésus, une référence forte à ce Dieu qui se révèle dans l'Ancien Testament. Donc, bien évidemment, Jésus a pour but, lorsqu'il marche sur les eaux, au travers de ce miracle extraordinaire, non pas seulement de dire aux disciples qu'ils sont capables d'eux, mais l'accent est mis sur la personne de Jésus. Et au travers de ce miracle également, de la multiplication des peurs, il ne faut pas simplement voir que Jésus répond à des besoins physiques, physiologiques des habitants, mais il veut justement se révéler, montrer qui il est. Et peut-être même lorsque Matthieu écrit cela, il écrit alors que la période est déjà passée, lorsqu'il le dit à cette population, les gens pensent aussi à ce moment où Jésus va rompre le pain. Il va dire, prenez ceci, c'est mon corps. Et on a le sentiment que Jésus, c'est vraiment sa personne qu'il donne à manger parce que c'est elle seule qui peut nourrir, qui peut rassasier. Donc, le texte, oui, nous révèle fortement la personne de Jésus. Donc, il dévoile qui il est à ses disciples, il dévoile aussi qui il est au peuple juif, mais plus largement, est-ce que ça se contonne à cela seulement ou est-ce qu'encore il va plus loin ? En fait, Eddy Michel l'a un peu dit, il veut montrer, sur l'épisode par exemple de la démultiplication des pains, sa divinité. Et il veut montrer sa seigneurie sur le monde entier. Sur le monde entier. Deux multiplications des pains, une multiplication des pains dans un contexte en Galilée où il y a des pèlerins qui vont à la Pâque, etc. Et avec tous ces gens-là qui le suivent, il fait cette première multiplication des pains. Des juifs, majoritairement. Et après, il se déplace, il va en territoire païen et il fait une deuxième multiplication des pains. Et ce n'est pas anodin, simplement pour montrer qu'il est à la fois le seigneur des juifs et le seigneur des pains. Et cela me rappelle le texte d'Ésaïe 56, verset 6, qui fait référence au sabbat où Ésaïe dit, où l'Éternel, en fait, Dieu parle et dit, « Et les étrangers qui s'attacheront à l'Éternel pour le servir, je les emmènerai sur ma montagne sainte. » C'est-à-dire que dans le premier passage, il y a le message qui a été annoncé aux juifs. Mais là, Jésus dit, il n'y a plus, comme dans Galate 3, 28, il n'y a plus ni juif, ni grec, ni esclave, ni libre. Ce message-là, il a toujours été ouvert. Vous étiez ceux qui devaient le porter aux autres. Et bien, moi, je vous montre à travers cette seconde multiplication des pains, que le message, il est universel et que je suis le seigneur de tous. Alors, on entend bien que le message est universel. Pour ceux qui nous suivent, est-ce que vous pouvez rappeler quand même le distinguo entre juif et païen ? Qu'appelle-t-on à l'époque juif et païen ? Alors, les juifs, ce sont tout d'abord ceux qui ont... Ce sont les descendants d'Abraham. D'accord ? Toute cette lignée qui a vécu en Canaan. Le peuple s'est constitué, sorti d'Égypte. Ce peuple également, qui a reçu les oracles de Dieu, c'est-à-dire qui a entendu la voix de Dieu, qui a mis aussi par ses prophètes les écrits de ses oracles. Donc, ce peuple qui aussi a eu une mission d'être celle qui devait annoncer et recevoir également le Messie. Et puis, tout ce qui, justement, ne faisait pas partie de ce peuple était considéré comme des païens, comme des exclus. Après, ça s'est développé un peu dans ce sens, comme étant des exclus. Donc, à l'époque de Jésus, Jésus vient dans ce contexte où il y a la nation juive, d'accord ? Qui lit, qui étudie, qui participe au rite et à tout ce rituel que l'on retrouve dans l'Ancien Testament. Et puis, il y a toutes les nations environnantes qui existent, qui sont là, qui cohabitent aussi avec le peuple juif, qui connaît un peu sa culture, mais qui adorent ses propres dieux. Donc, il y a aussi cette tension parfois dans le texte avec ces nations. Et justement, Samuel, à juste titre, fait remarquer que le ministère de Jésus ne s'est pas cantonné simplement au peuple juif. Quand bien même, c'est vrai, il aurait dit une parole assez célèbre. Justement, mais toujours dans cette dynamique où vous montrez que Jésus s'adresse non seulement aux juifs, mais aux païens, donc à tous. Comment interpréter cette attitude de Jésus ? Est-ce qu'il n'est pas plus dur avec les non-juifs ? Alors, le texte n'est pas forcément limpide, très clair, sinon on n'en parlerait pas. Et peut-être que tu ne poserais pas la question. Moi, je suis persuadé que là, dans ce texte-là, Jésus veut faire dire des choses à cette femme cananéenne dont il a perçu tout de suite la foi. Puisque au début du texte, la femme cananéenne lui dit « Seigneur, fils de David ». Donc, elle vient de Tyre et Sidon. Donc, ce n'est pas une Israélite. Donc, Jésus veut l'amener, un peu comme on fait de la maïétique, accoucher son esprit devant tout le monde et montrer à tout le monde comment une femme païenne peut avoir une telle foi. Et d'ailleurs, le mot qu'il utilise quand il dit « les chiens », ce n'est pas aussi dégradant que ça. C'est affectueux, c'est un petit chien. Alors, vous me direz que, bon, on va dire « chien », « petit chien », etc. Mais ce qu'il faut retenir, selon moi, c'est le fait que Jésus veut amener cette femme-là à dire un certain nombre de choses pour qu'il puisse montrer, justement, à quel degré de foi elle a. Et pour arriver à une conclusion qu'on a déjà vue concernant le centenier, concernant notamment, eh bien qu'en dehors du peuple d'Israël, eh bien, il y a des personnes qui peuvent faire montre d'une foi extraordinaire et que le message n'est pas réservé qu'à une certaine catégorie de personnes. Mais pourquoi alors il dit au verset 24 qu'il est venu pour les moutons perdus de la maison d'Israël ? Alors, bien évidemment, cette expression, on la retrouve ailleurs, sous la plume de Matthieu, parce qu'effectivement, Jésus le dira d'ailleurs aux disciples « aller premièrement vers les brebis perdues de la maison d'Israël ». Donc, c'est vrai qu'il y a une démarche, je pense. Jésus, comme je l'ai dit précédemment, il vient parmi un peuple et il voudrait et il souhaite que ce peuple puisse être pleinement conscient, prenne pleinement conscience de qui il est et de la mission qui lui était confiée. Donc, le travail et l'œuvre de Jésus va d'abord s'exercer au sein, entre guillemets, de cette grande famille juive. Mais Jésus, et dans ce texte très intéressant de Matthieu 15 à partir du verset 21, eh bien, on a le sentiment, d'ailleurs en lisant le texte, que Jésus abonde dans le sens juif. C'est-à-dire qu'il ne veut pas qu'autroyer forcément les païens. On a le sentiment qu'il donne raison, quelque part, aux juifs de mettre et d'exclure les païens. Et plus qu'en lisant le texte, Jésus prend un virage à 180 degrés. Donc, ça veut dire que même ses disciples, ceux qui étaient là et qui écoutaient, qui devaient se réjouir, peut-être des propos tenus par Jésus, parce que très certainement, en lisant le texte, c'est quand même assez rude, sont décontenancés lorsque Jésus va élever la foi de cette femme. Et Samuel l'a bien fait ressortir. Donc, Jésus, à mon avis, bien évidemment, c'est un pédagogue, il interpelle. Et toutes les situations sont bonnes pour interpeller et former également les disciples. Alors, quel message ? Puisque, Eddy, Michel, tu parles de messages transmis aux juifs et aux non-juifs, mais quel est le message central à travers tous ces propos tenus et relatés dans le livre de Matthieu que Jésus a voulu partager à tous, au final ? En fait, ce message-là, ce n'est pas un message nouveau. On le retrouve dans le livre des Haïts, notamment. En fait, c'est l'hypocrisie que Dieu déteste par-dessus tout l'apparence extérieure. Il dit que ce peuple m'honore des lèvres. Par exemple, dans Esaïe, on retrouve cela quand il dit « J'en ai un peu assez de vos sacrifices, du sang que vous versez, de vos nouvelles lunes, de vos sabbats, etc. » Et dans Michée, il dira que ce qu'il veut, c'est le cœur, ce qui se passe à l'intérieur. Donc, dans ce passage-là, Jésus veut dire que la tradition, il n'a que faire, puisque c'est parti du fait qu'on l'interpelle sur le fait que ses disciples ne se lavent pas les mains. La tradition, il n'a que faire. Le respect de certains rituels, ce n'est pas ce qui est important, mais la chose la plus importante, c'est ce qui se passe dans le cœur et la relation étroite qu'un chrétien, qu'un enfant de Dieu, que quelqu'un qui marche avec lui peut avoir avec lui et non pas d'un strict respect de certaines règles. Et qu'est-ce qu'il attend de tous ? Puisqu'il... En fait, il attend que nous puissions nous considérer comme des êtres humains que Dieu aime. Et c'est pourquoi le message du Christ, et il l'a montré à mettre reprise, était déjà une ouverture pour les disciples, donc les préparer à ce que les païens puissent les rejoindre dans cette foi, dans l'expression de cette foi, cette foi authentique. Mais cette foi, ce n'est pas seulement, justement, dans le respect d'un rite religieux, c'est surtout dans un relationnel. Et c'est pourquoi, d'ailleurs, Jésus va mettre l'accent sur cette vérité, cette vérité dans la relation, être vrai. Il ne faut pas simplement jouer sur, justement, des rites pour dire, voilà, je ne vais pas assister à un tel parce que ça, c'est réservé à Dieu. Eh bien non, pour Jésus, l'autre, extrêmement important, il a de la valeur et ce quiconque pour moi est important. Ce n'est pas seulement mon frère, ce n'est pas seulement ma soeur, mais ce sont tous ceux qui sont autour et Jésus ouvre déjà, justement, cet évangile à apporter à toute nation, toute tribu et toute langue. Et par rapport à nous, aujourd'hui, puisque c'est vrai que nous avons beaucoup parlé des peuples de Matthieu et autres, mais quelle attitude adopter par rapport à tout cet enseignement relaté par Matthieu ? Qu'est-ce que Dieu attend pour nous aujourd'hui ? Ce que Dieu attend de nous, en fait, c'est une traduction concrète du serment sur la montagne. L'esprit du serment sur la montagne, l'esprit de la loi, avant de s'attacher à respecter scrupuleusement des règles. Si on met les règles avant, on met la règle avant, on est perdu. Il faut d'abord s'attacher à une personne, à une relation avec une personne. et quand on s'attache à la relation avec la personne, on comprend ce qu'elle aime et ce qu'elle attend de nous. Et non pas se dire que je vais m'appliquer à respecter les règles pour m'attacher à la sympathie ou l'amour de cette personne-là, justement. C'est l'amour qui va déterminer ma manière de fonctionner avec cette personne-là et singulièrement ma manière de respecter les règles qui l'aura édictée. Merci Samuel, merci Edi Michel, merci à vous de nous avoir suivis. Nous vous donnons rendez-vous au prochain numéro d'Autrement dit. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501